... L'appel du Saloum. Moussafa Zignortiam, secrétaire général de la coordination départementale de Nyorodurib. L'appel du Saloum. La synergie pour un développement durable lors de sa dernière assemblée générale ou bureau politique avait investi son excellence le président de la République Macky Sall comme candidat de la coalition Benoît Boc-Yakar pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Cependant, il a été constaté que le président Sall a pris la décision de renoncer à sa candidature. Une position personnelle teintée de grandeur que la SDD a saluée et continue de féliciter dans cette décision historique qui a fini à hisser le Sénégal à son échelon supérieur de la respectabilité où l'on a toujours vu fort de ce combat de la non-candidature du président de la République. La SDD a choisi le secrétaire général Sulaïmane Djaï comme son candidat. A partir du salu nous lançons un appel à toutes les bases de la SDD à se déterminer quand bien même que le camarade secrétaire général a toujours été loyal et fidèle jusque-là à son excellence le président de la République. mais nous qui sommes de la base militants et sympathisants de grands intellectuels des militants de la diaspora de tous bords ont décidé de lancer un appel au camarade secrétaire général qui présente un profil présidentiable et qui peut valablement diriger ce pays notre cher Sénégal. Le camarade secrétaire général reste sur sa position de fidélité et son ancrage dans la mouvance présidentielle. Mais nous militants et responsables demandons solennellement au camarade secrétaire général de se lever pour répondre à l'appel du progrès et de l'espoir à travers la SDD et à travers cette belle génération qui porte sa confiance sur son profil. Souleymane Ndiaye a beaucoup fait pour son pays passant par le privé passant par l'association sénégalaise de normalisation occupant de hautes fonctions sous-régionales à travers la CDAO aujourd'hui il a loyalement accompagné le président de la république à la mission de service public à la plus grande noblesse. Il a su écrire son passage aux fonctions étatiques avec des lettres d'or teintées de loyauté et de fidélité mais à partir du salon nous lançons un appel de se tenir debout pour être notre candidat qu'il le veuille ou pas la SDD réclame sa candidature libre à lui de se maintenir sur la trajectoire de la mouvance présidentielle mais je pense que ça serait rater une belle page de l'histoire parce que voilà un jeune qui a montré ses preuves qui est compétent qui est courageux et qui a une ouverture internationale qui pourrait véritablement lui permettre valablement d'assumer demain les charges de président de la république du Sénégal au 25 février 2024 je vous remercie